Des élections législatives se tiennent d'un août le 8 juin 2013, la législature débutée en 2010 étant arrivée à son terme. Le Parlement sortant n'avait plus de majorité claire. La nouvelle Assemblée élit à la présidence de la République, la principale figure de l'ancienne opposition, Baranwanga, avec une nette majorité. Section 1. Système électoral. Il n'y a pas de parti politique à Nauru, les députés s'associant néanmoins pour former une majorité et une opposition. Le droit de vote est ouvert à tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Voter est obligatoire, tout comme en Australie l'ancienne puissance coloniale. La non-participation est punie en principe par une amende de 6 dollars australiens, la monnaie utilisée à Nauru. Le système électoral, communément appelé système d'audal, est un système de vote préférentiel. L'électeur doit indiquer un ordre de préférence pour tous les candidats dans sa circonscription. Son bulletin de vote n'est valide que s'il a assigné un ordre de préférence à chaque candidat. Le candidat qu'il classe premier reçoit une voix pleine. Celui qu'il classe deuxième reçoit une demi-voie. Celui qu'il classe troisième reçoit un tiers de voix, et ainsi de suite. Les circonscriptions étant plurinominales, plusieurs députés sont élus par circonscription. Pour l'élection de 2013, le nombre de sièges au Parlement dans ce micro-État est porté à 19, contre 18 auparavant. Cette réforme électorale fait suite à l'instabilité générée autour des deux élections en 2010. Le Parlement était alors scindé en deux camps composés de neuf députés chacun, empêchant la formation d'un gouvernement durable et paralysant la vie politique du pays. La mise en place d'un nombre de sièges impairs a ainsi pour objectif d'éviter une égalité entre majorité et opposition. Le siège supplémentaire est attribué à la circonscription de Menem, qui a désormais trois députés. Le nouveau Parlement doit élire un président du Parlement parmi ses membres, puis un président de la République également parmi ses membres. Le président de la République nomme alors des députés aux divers postes de ministre. Le président de la République, à la fois chef de l'État et du gouvernement, conserve son siège de député. Il en va de même pour ses ministres. Section 2. Contexte En février 2013, le gouvernement du président Strenta Buido est nettement affaibli par les démissions des ministres des Affaires étrangères, Kérine Kéke, et des finances, Roland Kud, ainsi que par le limousiage du ministre du Commerce, Marcus Stephen, pour des raisons non spécifiées. Cet éclatement du gouvernement serait dû à un désaccord autour du rétablissement d'un centre de détention australien sur l'île. Dès lors, outre le président lui-même, le gouvernement n'est plus composé que des ministres de la Justice, Dominique Tabouna, et des transports, Rida Lacoua. Le Parlement se trouve divisé en trois factions. Le gouvernement n'ayant plus de majorité parlementaire, il est question d'avancer les élections, prévues initialement pour la mi-2013. Fin février, le Parlement est suspendu par son président, Ludwig Scotty, malgré les protestations des députés d'opposition. Début mars, il est formellement dissous en vue d'élections le 6 avril. L'opposition saisit la justice pour faire annuler la dissolution et la tenue d'élections anticipées. Le 15 mars, le président de la Cour suprême, Jeffrey Eames, statue que Scotty n'avait pas autorité pour annoncer une suspension indéfinie du Parlement, dont Eames ordonne la réouverture, annulant l'avancée des élections au 6 avril. Fin avril, la crise politique se poursuit. Le Parlement ne peut siéger faute de quorum. Les séances parlementaires sont en effet boycottées par les députés du gouvernement, qui considèrent que le Parlement est dissous. Le 23 mai, le Parlement tente une énième fois de siéger, toujours sans quorum, et le président du Parlement, Godfrey Thomas, accepte finalement de dissoudre l'Assemblée, sur demande du président de la République. Cette dissolution enclenche des élections. qui doivent se tenir autour du 22 juin. Quatre jours plus tard, dans un discours à la Nation, le président Sprenne d'Abuido annonce que l'élection devra avoir lieu plus tôt, le 8 juin, car il est urgent de voter le budget, suite au délai engendré par la paralysie du Parlement. Il y a 68 candidats pour les 19 sièges. Section 3. Campagne électorale. Fin mai, le président d'Abuido décrète l'état d'urgence, indiquant lors d'une allocution à la population que l'état des finances du pays nécessite un nouveau budget, qu'un nouveau budget soit adopté par le Parlement au plus vite. Bénéficiant ainsi de pouvoirs élargis, il ordonne aux médias du pays de ne pas traiter de politique durant la campagne électorale et de n'accorder aucune interview de nature politique. Roland Kahn, son ministre des Finances qui vient de démissionner, se serait ainsi vu interdire l'accès aux médias, où il souhaitait porter la contradiction au président concernant l'état des finances du pays. Lorsque cette information est rendue publique, Sprenne d'Abuido précise que les personnalités politiques peuvent intervenir dans les médias, mais uniquement avec son accord préalable, et qu'ils se réservent d'un droit de regard sur le contenu de leur intervention pour éviter, dit-il, que les candidats ne fassent leur autopromotion et qu'ils ne dénigrent leurs adversaires. Il précise qu'il interdit, citation, aux hommes politiques d'utiliser les médias pour quelque raison politique que ce soit. Fin de citation. L'organisme régional de défense des libertés, le Pacific Freedom Forum, dénonce cet interdit, rappelant que les citoyens doivent pouvoir s'informer avant de voter. Barron Wanga, représentant l'un des mouvements d'opposition, critique une proposition du gouvernement qui permettrait aux détenus du camp australien, où sont maintenus sur l'île des demandeurs d'asile arrivés en Australie par bateau clandestin, de circuler librement deux jours à travers Nauru. Cette critique est formulée avant les restrictions faites aux médias. Section 4. Résultats. La plupart des candidats sortants conservent leur siège, mais il y a plusieurs nouveaux députés. Parmi ces derniers, une femme, Charmaine Scottie. Elle n'est que la deuxième femme députée dans l'histoire du pays, après Ruby Thomas dans les années 1980 et 1990. Le président du Parlement sortant, Godfrey Thomas, est battu. Frédéric Pitcher, un temps président de la République durant la législature sortante, est également battu. Liste des élus et des battus notables par circonscription. Pour la circonscription de Yaren, sont élus, Charmaine Scottie, ancienne secrétaire d'État, et Kéren Keke, ancien ministre et député sortant. Dominique Tabouna, député sortant depuis 2004, est battu. Pour la circonscription de Beau, sont réélus, Mathieu Batsiwa, ancien ministre, et Baron Wanga, ancien ministre de l'Éducation et député depuis 2003. Pour la circonscription d'Ewa et Anetan, sont élus, Cyril Bourrahman, ancien député, et Marcus Stephen, député sortant et ancien président de la République. Landon Deryharguéa, député depuis 2008, est battu. Pour la circonscription d'Aiwo, sont élus, Milton Dubey, député sortant depuis 2010, et Aaron Cook, nouveau député et président de la Fédération d'haltérophilie de Nauvaux. Godfrey Thomas, ancien ministre et président du Parlement sortant, est battu. Pour la circonscription de Boada, sont réélus, les députés sortants, Roland Kohn, ancien ministre, et Chadlor Bernicke, ministre de l'Éducation sortant, et député depuis 2007. Pour la circonscription d'Anabar Iju Anibaré, sont réélus, les députés sortants, Ludwig Scotty, ancien président de la République, et Rida Lacoua, ministre des Transports et des Télécommunications sortant, et député depuis 2003. Pour la circonscription de Meneng, qui élit désormais trois députés, sont élus, Sprint Dabuido, président de la République sortant et donc député sortant, Linhwan Ankam, qui fait son entrée au Parlement, et Squire Jeremiah, qui fait également son entrée au Parlement. Riker Solomon, député sortant depuis 2007, est battu. Et enfin, pour la circonscription d'Ubénidé, sont réélus David Ardéan, ancien ministre, et Valdon de Wiyogo, députés depuis 2004, et font leur entrée au Parlement, Ruscon et Ranin Akua, la circonscription élisant en effet quatre députés. Aloysios Amoano, ministre de la Santé sortant et député sortant, est battu, de même que Frédéric Pitcher, député sortant et ancien président de la République. Les députés se réunissent le 11 juin et élisent Ludwig Scotty à la présidence du Parlement. Ils doivent ensuite élire parmi eux le président de la République, qui continuera à siéger comme député. Bien qu'ayant conservé son siège au Parlement, Sprint Dabuido ne sollicite pas un nouveau mandat. Les candidats sont Roland Kohn, ancien ministre des Finances, et Baron Nwanga, principale figure de l'opposition sortante. Baron Nwanga est élu président de la République par 13 voix contre 5. Fin de l'article